Il est assez évident que la politique monétaire menée par la banque centrale européenne en zone euro ressemble à une politique monétaire en temps de crise avec des taux extrêmement bas, un taux de dépôt à moins 0,50€ et des rachats d'actifs qui vont être initiés à nouveau. Mais on peut s'interroger en fait. Une crise mais quelle crise ? Le risque de déflation apparaît assez éloigné aujourd'hui en zone euro et le moins qu'on puisse dire c'est que le résultat attendu de ces politiques de reflation ne sont pas très convaincants quand on regarde les perspectives, les prévisions de la banque centrale européenne sur l'inflation en 2019, en 2020, en 2021. En 2020 on a une inflation prévue à 1%, 1,5% en 2021 donc on peut se demander tout ça pour ça. Effectivement quand on regarde les effets négatifs de cette politique monétaire encore une fois extrêmement agressive, on voit clairement que les compagnies d'assurance ont d'ores et déjà des soucis en termes de solvabilité. Les fonds de pension se voient contraints d'investir leurs nouveaux flux sur des investissements qui à terme cristalliseront des pertes, ce qui paraît totalement absurde. Et enfin les épargnants sont impactés directement sur leur épargne et il y a d'ailleurs des phénomènes assez intéressants quand vous regardez ces effets revenus négatifs, notamment en Allemagne, un taux d'épargne qui augmente avec une idée assez simple, c'est que les épargnants ont en tête un revenu additionnel fourni par leur épargne et ont tendance au fur et à mesure que les taux s'inscrivent en territoire négatif à augmenter leur épargne pour atteindre le même niveau de revenus futurs espérés. Donc des impacts assez négatifs finalement sur la croissance. Et là je pense qu'il faut rendre crédit à la Banque Centrale Européenne. La part essentielle du contrat en face de ces politiques monétaires extrêmement accommodantes n'a pas été respectée. Et cette part essentielle c'était la mise en œuvre de réformes structurelles pour rehausser le potentiel de croissance, d'économies qui ont été extrêmement chahutées et impactées pendant la crise d'il y a 10 ans. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Il n'y a pas de l'alternative aujourd'hui à la politique monétaire. Et s'il n'y a pas ce relais de politique budgétaire pro croissance avec un policy mix beaucoup plus équilibré sur deux gens, politique monétaire, politique budgétaire, eh bien il va falloir s'accoutumer à rester durablement en taux négatif. Alors oui, nous sommes en crise finalement. Et c'est une crise d'un policy mix qui est totalement en panne.